bienvenue à cette vidéo j'espère que vous allez bien on se retrouve sur arc pour un tuto je vous l'ai dit dans une de mes vidéos de arc la survie ce que nous allons faire c'est je vais vous montrer les meilleurs où habiter en tout cas en pve après pvp je sais pas trop parce qu'il y a d'autres critères à prendre mais pour moi les critères en pve c'est surtout voir parce que si imaginez vous habitez en haut de la falaise commencez pas à faire des tuyaux enfin des méga tuyaux pour aller jusqu'en haut c'est au moins juste de la perte de temps bon et ensuite bah qu'il y ait des ressources à côté pareil pour pas que vous à chaque fois que vous voulez quelque chose vous devez partir et puis des bons dinos et tout alors aux alentours je vais vous montrer le premier endroit qui pour moi est un des meilleurs c'est peut-être même peut-être pas le meilleur mais il est fort sympathique en tout cas les ressources sont présentes après faut pas faire n'importe quoi non plus du coup on a des rochers les arbres je pense vous en avez assez au pire des cas si vous rasez tout à l'intérieur vous aurez juste à aller dans la forêt ensuite je l'ai pas dit mais des ruines aussi aux alentours serait pas mal les endroits que je vais vous montrer il y en a deux avec ruines du coup il ya la forêt du coup vous aurez forcément de la viande et dans tous les cas vous avez la montagne là bas avec des rex des raptors des giganous du coup si vous voulez xp on peut aussi mais la particularité de cet endroit c'est qu'il ya surtout des castors donc il ya aussi des nids de castors faut juste que je les trouve je sais même pas où ils sont normalement ils spawnent du coup parce qu'on regarde et hop là on a le petit castor castor niveau 28 voilà du coup chercher aux alentours ils le font souvent dans l'eau mais c'est possible qu'ils le fassent sur la terre quelque part bon moi je vais pas chercher non plus pendant des décennies ensuite ici nous avons des ruines vous avez la ruine hop attendez juste là nous avons fait une ruine déjà hop on prend ensuite ce que j'ai pas précisé c'est que avec le conseil avec les castors bas dedans vous aurez beaucoup de bois beaucoup de ciment et des fleurs rares champignons rarement j'en ai plus trop mais vous aurez du bon août en tout cas ciment c'est hyper cool d'en avoir surtout ne fait pas les castors genre qui est lé partait loin et revenez éviter genre de les tuer comme ça le truc qui respawn et ensuite pour la troisième faudra partir un tout petit peu plus loin mais en tout cas ce qui est dommage ici c'est qu'il ya pas de métal vous serez obligé de partir jusqu'à la montagne mais c'est déjà bien alors attendez je vais vous montrer tout ça alors il y en a une troisième faudra juste aller un tout petit peu dans la forêt peut-être de voir y aller à pied sera voilà elle est là vous avez un petit lac dans la forêt à côté du cratère ou pareil vous aurez une note sur les castroïdes et voilà ça vous fait trois notes dans un seul endroit super base vous avez un lac au milieu du coup avec un peu de tuyaux ou même si vous installez dans l'eau ensuite un petit endroit assez stylé moi j'aime vraiment bien cet endroit là c'était un peu marie de cage de sympathie vous avez une grande forêt avec bas des arbres des rochers vous avez le métal pas très loin et pareil je vais vous montrer vous avez aussi des carnivores et la montagne pour femmes n'experts et la neige aux alentours pour la fourrure du coup en vrai en pve c'est assez sympathique et l'endroit est hyper beau au moins je l'adore vraiment c'est fort sympathique sans droit du coup on va route je vous rejoins dans le deuxième endroit à tout de suite si je vais faire la suite de la vidéo en h h ça sera beaucoup mieux pour vous je pense ce qui me souhaite vous l'avez reconnu c'est ici où je fais ma survie pourquoi ici bah pour moi c'est sûrement le meilleur endroit pve et même peut-être pvp moi après je sais pas moi je prends pvp mais déjà vous avez l'eau à proximité vous avez la particularité qui est des cailloux de fer en or comme lui là au dessus vous avez que des dinos herbivores que des dinos herbivores je le précise mise à part dans l'eau vous retrouverez des mégalodons et tout le tralala bon c'est déjà bien du coup il y aura des fiumia des stégosaures des ankylos des parasors des pterranodons des brontosaures aussi qui spawn du coup c'est aussi très cool bon ça peut être quand même les brutes pas de brontosaures tout la journée l'île est très petite vous arrivez ne détruisez pas toute la flotte non plus parce que je sais pas vraiment s'il est heureux mais à éviter quand même ensuite sur cette île aussi nous aurons des ruines la dernière j'ai découverte il n'y a pas longtemps du coup je la prendrai aussi dans la survie alors nous avons la première juste là clac petite rume sur les pingouins enfin sur les espèces de canards ratons la deuxième elle est là bas sur le petit stylo ou sur l'autre ouais sur l'autre ça fait déjà deux rimes en plus et nous aurons nous aurons la troisième là-haut celle-là était bien cachée je l'ai vu il n'y a pas très longtemps je ne sais plus trop où aller moi je l'ai trouvé par hasard parce que j'ai un peu un petit peu rasé la forêt j'espère quand même la trouvée avec vous ce qui est fort sympathique allez en tout cas vous pouvez croire raser un peu là où je finirai par la trouvée si je la trouve pas en vidéo c'est pas grave en tout cas c'est surtout l'idée je l'ai pris je m'en rappelle elle y est il faut juste la trouver ce qu'on dirait pas mais en vrai a été bien caché ah voilà elle est là elle est là ouais du coup celle là est un peu plus dur à trouver à la migalania c'est aussi c'est un bon dino bon en tout cas pareil un endroit euh bah hyper cool pour le pv et puis l'endroit est hyper stylé regardez moi j'ai fait une espèce de réserve naturelle genre j'ai gardé tous les rochers les heures des trucs je vais faire des trucs hyper cool ici on va passer directement au troisième endroit voici le troisième endroit que je vous propose pour euh vous installer pour faire votre survie euh c'est le premier spawn facile numéro 1 vous spawnerez dans les parages du coup bon je vous l'avoue euh il y a pas grand chose il y a vous trouverez pas des minerais spéciaux euh mais l'avantage ici c'est qu'il y a vraiment pas beaucoup de carnivores comme vous spawnerez il y aura 2-3 dilophosaurus euh euh avec un peu de chance vous aurez pas le spinosaure qui est spawn comme ici par exemple là hop le spinosaure il a pas spawn j'ai eu de la chance ça peut arriver qu'il spawn bon là par contre j'ai un un barque monique c'est qu'elle spawn mais après moi elle a une difficulté euh elle est à 5 c'est qu'il ne me trompe pas du coup quand vous commencez le jeu mettez la 1 normal normalement vous aurez pas de soucis ensuite on a un marécage euh juste derrière du coup avec le marécage euh j'ai pas encore trouvé de ruines mais je suis quasiment sûr que si vous cherchez un tout petit peu vous finirez par en trouver euh euh moi c'est là où j'ai fait toutes mes premières survies euh euh ces cailloux là euh euh ils donnent euh du du fer du coup au final vous avez quand même du fer du bois des cailloux euh là où vous aurez euh des raptors des petits raptors des dinos un peu plus euh un peu plus euh carnivores on va dire euh à ce qu'en bas mis à part le dilophosaurus il y a un peu de chance que baryonyx vous aurez pas grand chose j'ai à peu près tout pour cet endroit euh euh surtout ce qu'il joue c'est la facilité pour celui-là c'est vraiment euh un peu tous les dinos euh basiques et que je vous ai présenté euh dans toute euh enfin non au tout début dans ma première vidéo genre les dinos de base et puis après euh bah voilà genre euh c'est tout c'est euh assez cosy et tout on est bien on va passer au prochain endroit à tout de suite on se retrouve au quatrième endroit euh qui n'est rien de plus qu'une zone difficile euh qui est entre le 60 et le 50 du coup à la fin de la vidéo je vous montrerai tous les enfants où on a allé comme ça vous vous confondrez alors du coup la particularité ici euh on a du bois on a en fait c'est exactement comme l'autre je dirais sauf que on est en plus difficile du coup vous aurez plus de dinos de combat entre les vp sera mieux par exemple là on a je suis arrivé euh il y a bien un sarco ensuite si je me trompe pas juste là nous avons une petite ruine voilà ici c'est la seule que je trouve dans les parages mais 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 euh vous avez le biome euh hop le biome neige pareil juste à côté enfin juste à côté quoi que euh mais en vrai vous prenez un un homme volant qui a pas mal d'énergie vous y allez vous serez un peu de temps euh je crois qu'il y avait une ruine ici où c'était un autre endroit mais comme je vous l'ai dit si c'est joli c'est qu'il y a une ruine c'est la seule bon là on en a pas eu par hasard du coup on a bois pierre pour euh le faire par contre on va aller à la montagne qui est là-bas en vrai ça va euh c'est pas très loin ensuite on a le marécage juste à côté si vous voulez exp avec la forêt du coup en gros cet endroit c'est vraiment si vous êtes euh chaud genre juste vous voulez avoir euh des rex niveau 250 venez ici vous installer vous avez tout à proximité euh juste pour farm ici vous aurez carnot raptor euh et les les crocadilles là j'oublie leur nom les sarcos vous aurez la forêt et le marécage la montagne euh et euh le biome neige ce qui est parfait euh on se retrouve pour le 5ème biome euh dans quelques secondes à tout de suite ensuite le cinquième bah vous verrez ce que ce serait mais ce sera un peu différent euh pour celui-là il est euh il est pas comme les autres mais euh de vraiment loin il est trop stylé avec tous les rochers et tout bon vous avez la forêt pour le bois juste à côté bon les rochers je pense pas que vous en manquerez ensuite nous avons une ruine jusque là euh il y en a une deuxième j'en suis quasiment sûr mais euh je l'ai pas retrouvé peut-être que je la retrouverai par hasard ce serait vraiment cool mais je sais qu'il y en a une pas vraiment de métal mais on a un spawn euh de castor euh il y aura des maisons de castor euh dans les parages je sais pas pourquoi moi ça spawn pas j'ai dû mettre un paramètre euh dans ma surveillance après du coup ça fait que ça bug ou entrez en genre peut-être qu'il faut que je me pose euh bah je vois pas on va faire un petit tour on sait jamais c'est pas une ruine ça ? non bon en tout cas euh normalement tu vas te surveiller pas de gué comme la mienne vous aurez du ciment à proximité euh vous avez l'eau ici bon de l'eau il en manque c'est pas ce qu'il manque euh et puis voilà euh petit endroit fort sympathique euh on passe au dernier let's go pour le dernier endroit euh nous sommes sur l'île des carnivores euh pourquoi ici bah déjà parce qu'il y a une grotte et j'ai vu qu'elle était méga utilisée euh en pvp vous pouvez vous la montrer bon vous avez des héroïnes sur l'île à récupérer euh moi je suis en créatif du coup j'ai... ça va mais faites attention quand même faut pas oublier que vous êtes sur l'île des carnivores ensuite on en a une troisième euh au bord de la plage hop on cherche la voilà et la dernière là je vous montre juste les ruines qui sont à la surface après il y a des... il y a des ruines en bas donc la dernière si je me trompe pas non c'était pas ici attendez non qu'est-ce que je veux... qu'est-ce que je fais là ? c'était dans un endroit où j'étais un peu creux genre comme ça sauf qu'il y a pas la ruine ici il y a là le problème mais on va finir par trouver euh... de toute façon elle est sur l'île et on va bien par trouver est-ce qu'ils sont agassants ces rex ? ah voilà ici du coup pareil sur un petit cratère bon j'ai quand même activé les gammas parce que là ça commence à être assez relou bon moi je connais pas la commande pour qu'il fasse jour éternel du coup je mets juste les gammas alors ensuite la grotte du coup il faut juste retourner euh... je crois que c'était là-bas ouais voilà clac euh... attention normalement ça baigne tout le temps un peu quand on rentre dans la grotte alors il va falloir vraiment beaucoup laver la zone mais euh... beaucoup 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 du coup moi je vais éviter de voler dans cet endroit euh... déjà nous avons du cristal ici ensuite sur l'île de carnivore vous pouvez faire l'espé hop euh... du coup vous aurez juste à descendre euh... petit à petit sur les murets jusqu'à aller tout en bas contourner ou contourner et puis juste laver la grotte et au bout d'un moment genre vous aurez euh... un bel endroit pvp avec des plateformes et tout enfin moi je sais pas trop comment ils font mais regardez vous avez du fer et tout moi euh... je sais pas comment ils font pour s'installer ici mais s'il y a des gens qui le font c'est que c'est possible du coup on a une quatrième ruine si on compte les 3 de la surface il fait 4 il doit y en avoir encore d'autres je pense dans la grotte mais moi je les ai pas encore trouvés ok c'est bon j'en ai eu et en plus de ça vous avez euh... l'artefact au milieu c'est juste incroyable euh... c'est peut-être pour ça qu'il y a autant de gens qui vont je vérifie s'il y a pas d'autres ruines est-ce que c'est possible ? bon il y a toujours du fer euh... en tout cas magnifique grotte parfaite du fer euh... après pour tout ce qui est du bois, branchage, fibres il faudra monter à la surface à partir dans les champignons il me donne du fibre non j'ai pas l'impression bon il fait froid dans la grotte du coup il faudra prévoir euh... des armures polaires et tout du coup on va euh... je pense remonter est-ce que je veux pas ? non je peux pas faire comme dans minecraft alors c'était pas ma part c'est qu'elle est hyper grande vraiment il y a beaucoup d'espace et on a pas mal de ressources on peut xp elle est magnifique cette grotte euh... alors je vais pas ressortir pour pas avoir les cris de dinosaures je vais montrer ici du coup nous avons euh... le premier point en... enfin le premier endroit à peu près en... je dirais euh... imaginez genre les points euh... de gauche euh... comment ça s'appelle là ? bon... euh... pour la... pour la gauche ça serait plutôt pour le premier endroit à peu près un... euh... je dirais un... 19... 19... soit... 19... 65... en deuxième... un 83... enfin la petite île en gros ensuite euh... nous avons le troisième en... je dirais 85... 85... 95 à peu près euh... le quatrième c'est celui qui est tout à gauche la soldier zone découverte et le cinquième il est en... pile poil euh... en bas 55 et à gauche... euh... combien... combien est-ce que je pourrais mettre euh... 85... un... 8... un truc non genre... bon en tout cas j'espère que ça vous aura... ça vous aura aidé euh... pour vous trouver une petite base... un bel endroit... Et je vais arrêter la vidéo de ce pas. Allez, ciao !